Évidemment, ce soir, on va parler justement d'organisateurs graphiques, puis plus spécifiquement de création d'organisateurs graphiques par les élèves. Donc, c'est vraiment, on veut réfléchir avec vous à la pertinence de remettre cette responsabilité-là aux élèves, de leur demander de créer leur propre schéma, de justifier leur choix. Donc, ça, c'est notre première intention, présenter la démarche. Puis, ça se fait dans le contexte, évidemment, du retour en classe. Donc, on va parler un peu des apprentissages prioritaires, mais on pourrait très bien le comprendre comme la construction de concepts. Fait que comment, avec le temps qui me reste d'ici la fin de l'année, je fais les choix, j'hierarchise mes contenus, je les organise autour de concepts, puis je demande ça justement à mes élèves pour les amener à organiser leurs pensées. Donc, première intention, c'est ça. Deuxième intention, c'est vraiment la démonstration de l'outil. Regardez Miro ensemble, puis peut-être une petite période d'appropriation vers la fin. Nous, on va rester dépassé l'heure, certainement, si vous avez des questions. Donc, vous pourrez nous les poser à ce moment-là. Je suis avec ma collègue, donc, du Récit univers social aussi, Catherine Derry. Puis, la présentation va être disponible pour des fins de consultation, monurl.ca baroblique webinaire OG. Donc, ça va rester en ligne et le webinaire sera aussi enregistré et déposé sur notre chaîne YouTube. Peut-être juste pour s'entendre, avant de commencer, sur qu'est-ce qu'on entend par organisateur graphique, c'est vraiment toute représentation visuelle, donc, qui permet de recueillir l'information, de mettre en relation ces informations-là pour éventuellement les hiérarchiser, puis commencer à dégager des caractéristiques, des attributs d'un concept. Donc, puisque c'est toute représentation visuelle, bien, les organisateurs graphiques, pour nous, ça recoupe autant un schéma comparatif, par exemple, comme ici. Ça pourrait être au primaire, donc de comparer des sociétés sur leur territoire ou comparer différents événements pour en dégager les principaux acteurs. On pourrait être aussi en géographie ou en histoire avec un concept comme l'industrialisation, puis vouloir faire un cycle pour montrer comment l'industrialisation, ça peut être compris à partir de caractéristiques, mais qu'on peut comprendre aussi à partir d'un cycle. Dans les autres représentations visuelles, bien, on inclut même le nuage de mots là-dedans. Donc, celui-là, on l'utilise souvent avec les élèves pour voir c'est quoi la représentation initiale d'un concept, puis venir ajouter des éléments, des contre-exemples, etc. Donc, ça peut être vraiment le point de départ de la démarche de création d'organisateurs graphiques aussi, voir comment il envisage, par exemple, le concept d'égalité. Moi, personnellement, quand on parle d'organisateurs graphiques, je pense toujours au fameux réseau conceptuel, donc celui qui est au bas de l'écran, donc la fameuse constellation aussi, réseau conceptuel. On le nomme de plusieurs façons, mais ça, c'est vraiment le classique avec le concept central, les caractéristiques et éventuellement des exemples associés à ces caractéristiques-là. Pour nous, on inclut même les séquences ou les lignes du temps dans l'organisateur graphique. Donc, si on n'est pas dans la ligne du temps avec le fin détail de la gradation super précise et tout, c'est vraiment juste mon besoin en histoire du Québec et du Canada de situer dans le temps. On sait que ça pose problème au niveau de l'évaluation des élèves. Donc, dans les dernières années, justement, les gens à l'évaluation nous ont soulevé le fait que les questions situées dans le temps et dans l'espace faisaient partie souvent des plus difficiles, ils représentaient une difficulté. Donc, comment je fais pour travailler ça avec mes élèves, replacer la chronologie, travailler la causalité aussi. Donc, même chose, ça aussi, ça représente un défi. Puis, la ligne du temps sous forme d'organisateur graphique peut être une façon rapide d'arriver à travailler ça. Finalement, on avait des gens ici en histoire du Québec et du Canada. Donc, l'arborescence, on a plusieurs structures politiques qui passent dans notre programme. Donc, autant pour réviser peut-être les structures de secondaire 3 puis d'apprendre les nouvelles de secondaire 4. On les propose souvent aux élèves, mais pourquoi pas, tu sais, les amener à juste les construire eux-mêmes pour vraiment manipuler un peu les différentes institutions puis arriver aux résultats. Ça fait que ça, c'était juste un portrait rapide pour, tu sais, montrer que ça ne se limite pas au réseau conceptuel puis l'organisateur graphique peut prendre plusieurs formes. Je l'ai déjà dit, donc, une fois qu'on va avoir parlé de la démarche puis du fait qu'on veut amener les élèves à les créer, on va avoir un petit bon 25 minutes de démonstration dans Miro. Je vais vous inviter de me suivre à l'écran, mais pour ceux qui sont à l'aise de se créer un compte en même temps puis de faire leurs affaires, c'est correct aussi, mais moi, je vais vraiment faire une démonstration des fonctions de base pour montrer son potentiel. À la fin, on va se questionner, vous interpeller, est-ce que cette démarche-là vous parle puis l'outil, est-ce que vous le trouvez intéressant? Puis, donc, sachez aussi que toutes les ressources qui vont être présentées durant la présentation, il va y avoir des hyperliennes, mais ils sont disponibles, donc, à cet endroit-là sur la page ici présente. Et je le rappelle pour les gens qui se sont connectés, donc, bonjour Sylvie, l'URL de la présentation, monurl.ca, barre oblique, webinaire, projet. Et je vais céder la parole à ma collègue Catherine. Bonjour à tous. Donc, on s'est posé la question pourquoi et comment mobiliser les organisateurs graphiques en univers social? Tout d'abord, ça vient un peu d'un besoin de voir comment nos élèves pensent. Donc, c'est toujours quelque chose qui nous préoccupe en tant qu'enseignants, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête des élèves quand on leur enseigne telle ou telle notion. Et, bien, on s'est dit justement, les organisateurs graphiques, c'est quelque chose qui est connu, mais dans ce cas-là, l'idée, c'était aussi de les faire créer par les élèves. Donc, d'ajouter cette couche-là pour leur fournir une occasion de structurer eux-mêmes leurs pensées. Donc, de pouvoir réfléchir justement de façon visuelle à des éléments comme cause-conséquence ou au cycle, un peu comme Pascal vient de le présenter dans les derniers modèles. Et tout ça dans une façon encadrée. Donc, l'idée, c'est de permettre aux élèves de se familiariser avec les connaissances, ces opérations intellectuelles, mais d'avoir un cadre avec un… bien, en fait, d'être libre et d'avoir un petit filet de sécurité par rapport à la démarche. Je vais y revenir plus tard là-dessus. Donc, les apprentissages prioritaires, bien, c'est un peu, en fait, ce qui a lancé l'idée de ce webinaire-là, c'est le plan de rattrapage du 9 janvier dernier, qui se voulait être une présentation de ce qui allait se passer pour pouvoir reprendre les journées de grève, etc. On voulait voir, dans le fond, comment on peut cibler les apprentissages prioritaires. C'est toujours pas sorti, ce document-là, mais on peut anticiper qu'il va ressembler à celui qui a été publié pendant la pandémie. Donc, dans celui-là, par exemple, en histoire du Québec et du Canada, on disait que pour la dernière période, il fallait se concentrer seulement sur les concepts, mais quand même les faire reposer sur les connaissances qui s'y rattachent. Donc, c'est un peu comme ça dans chacune des matières. Ils ont spécifié, entre autres, diverses stratégies comme celles qui sont dans les opérations intellectuelles et ils ont spécifié l'idée de construire des concepts. Donc, c'est ça qui nous a allumé une cloche et on s'est dit, bon, organisateur graphique, tout le monde connaît à peu près ça. Je pense qu'on en a tous fait remplir à nos élèves, mais là, est-ce qu'on va un peu plus loin et on teste la démarche de création avec eux pour justement voir comment les élèves pensent. L'idée, c'est que ça permet aussi de développer les compétences. C'est comme ça que le ministère oriente lui-même ses schémas de compétences 1 et compétences 2 et les fameuses questions longues de l'examen et de l'épreuve unique. Et ça, je l'ai dit, mais l'idée, c'est de rendre les élèves actifs dans leurs apprentissages, mais aussi de les amener à être capables de transférer cette démarche-là dans d'autres contextes. Si vous l'avez dit vous-même, c'est quelque chose que plusieurs profs utilisent, mais pas nécessairement juste dans notre matière, mais dans plusieurs matières différentes. Donc, comment les mobiliser? La démarche à proposer aux élèves pour favoriser leur autonomie. Donc, insister beaucoup sur l'idée de se faire, l'idée sur le sujet, mais d'avoir une intention de lecture ou d'écoute. Donc, souvent, des fois, on pense que c'est à qui qu'ils vont lire une consigne et que ça va être automatique, mais non. Donc, on peut revenir souvent sur cette idée-là d'intention d'écoute pour encadrer le sujet qui est observé. Question ouverte, problématisation, l'idée, c'est vraiment de se questionner et d'encadrer notre sujet. Ensuite, l'idée, l'importance de l'idée de synthèse, mais aussi de la représentation visuelle de cette synthèse-là. Donc, c'est ce qui mène à choisir l'organisateur et finalement, le construire et le présenter. Donc, l'idée de le construire, de le présenter, l'organisateur peut comme être une fin en soi, mais aussi, on peut aller plus loin avec des réponses textuelles ou un réinvestissement dans d'autres choses. L'idée aussi, c'est qu'on proposait aux élèves de justifier leur choix. Donc, ça les obligait à dire, par exemple, si l'élève utilise la séquence, de dire, « Ah, bien, j'avais des éléments chronologiques à présenter. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi la séquence plutôt que le schéma en arborescence, par exemple. » Je peux changer, Pascal. La tâche. Donc, c'était une tâche qui a été demandée par un enseignant. C'était lui qui nous approchait. Il a demandé « Qu'est-ce que je pourrais bien faire pour rendre mes élèves plus actifs dans la classe? » « Je suis prêt à essayer des choses. » Et donc, on a monté cette tâche-là qui portait sur les mouvements sociaux. Bon, c'est l'histoire de quatrième secondaire. L'idée, c'était vraiment de développer le concept de mouvement social et de faire travailler les élèves sur ses attributs, des exemples, etc. Donc, dans le modelage, c'était la première étape. Ceux qui connaissent le programme, vous allez vous y retrouver plus facilement. Mais le contenu n'est pas important dans ce cas-là. Le modelage, c'est vraiment Karim qui présentait, l'enseignant, qui demandait aux élèves de fouiller dans le site histoire.restis.qc.ca et d'aller chercher des éléments de contexte, des revendications, des éléments d'action militante en Occident au Québec. Donc, il y avait une discussion de classe pour montrer aux élèves comment on remplit le schéma et comment on résume aussi l'information. Oh, putain! Peut-être aussi expliquer que Karim, dans le fond, enseignante secondaire 4, donc à l'école Carrelier de la Salle, puis ses élèves au niveau du public, il y avait des groupes réguliers, puis un groupe PEI. Donc, ça vous donne une idée de la composition de la classe qui a fait cette expérimentation. Ensuite, il peut enseigner une pratique guidée, donc encore à la fois dans ce cas-là, c'était le site, mais on pourrait utiliser toute autre forme de ressources numériques ou non, votre manuel scolaire, vos ensembles didactiques et dans d'autres matières, ça s'appelait aussi également, plusieurs ressources en ligne, comme par exemple Radio-Canada, Télé-Québec, etc. Donc, il faisait, il demandait aux élèves d'identifier des changements par rapport au féminisme d'abord. Donc, ça, il pratiquait aussi en groupe et ça leur permettait, bon, déjà de commencer la procédure de prise de notes, donc l'organisation d'informations dans un tableau, ce qui d'ailleurs n'était pas obligatoire. Ensuite, l'idée était de choisir le modèle d'organisateur graphique pour pouvoir présenter leurs changements. Dans ce cas-là, l'exemple que vous avez là, par exemple, c'est, vous allez entendre une élève qui le décrit plus tard, vous porterez attention à ce qu'elle dit, mais elle, elle a présenté ces trois changements dans les carrés et elle a mis des éléments qui constituaient les changements dans chacune des bulles rondes qui allaient avec l'élément carré à la fin et tout ça, ça représentait le féminisme. Ouais, tu peux passer au modèle, ouais. Donc, on a créé les modèles parce que tout le monde a, tu sais, les élèves, quand ils rentrent dans des trucs comme ça puis qu'ils sont libres complètement, bien, souvent, il y en a qui vont s'empêtrer un peu dans le design et dans les détails et dans la façon de remplir le truc. Donc, on a proposé plusieurs modèles différents d'organisateurs graphiques pour pouvoir, bien, justement, pour pouvoir leur faire remarquer les différentes formes, discuter avec eux de pourquoi telle forme plus qu'une autre, etc. Donc, ça, ça peut faire partie du modelage pratique guidée ou non, selon vos élèves. Et c'est aussi quelque chose qui est vraiment modulable, donc qui permet de, soit vous donnez tous les modèles, soit vous en présentez quelques-uns. L'idée, c'est de vraiment essayer de laisser les élèves organiser l'information par eux-mêmes. Puis peut-être juste préciser que Karim, c'est vraiment lui qui a fait le choix de dire, « Hey, on leur laisse les 14 modèles, puis ça ne me dérange pas si l'élève fait un choix, tu sais, ils circulaient dans la classe. » Donc, si l'élève fait un choix qui n'est pas approprié pour illustrer la conséquence, Karim posait des questions, l'élève essayait de se justifier, puis là, rapidement, les deux ensemble, bien, ils se rendaient compte que, bon, ce n'était pas le choix idéal. Mais clairement qu'il y a d'autres enseignants que d'offrir, mettons, deux choix, ce serait suffisant pour une première étape de modélisation, d'appropriation de la démarche. Lui, Karim est allé, il est allé, ils ont tous proposé, mais voilà, ça s'adapte comme Catherine le disait. Dans la tâche aussi, comme j'ai dit tantôt, l'organisateur textuel aurait pu être la fin en soi de l'activité, mais le but dans ce cas-là, c'était de produire une réponse en forme de texte à la question de départ sur les mouvements sociaux, les changements. Et donc, bon, ça, c'est venu au fur et à mesure de l'expérimentation, c'est quelque chose qu'on n'avait pas mis au départ, mais on a rajouté ce genre de tableau-là qui est en soutien aux élèves pour favoriser l'écriture. Bien, ceux qui connaissent l'épreuve unique assez bien vont pouvoir reconnaître la question, l'utilité pour la question à trois picots ou pour la question à développement. Et aussi, on pourrait analyser, par exemple, le petit organisateur en dessous, en disant, bon, mouvement social s'entraîne un changement, et là après, oh, c'est pas une flèche, c'est un autre type de lien. Pourquoi ça? Parce que dans ce cas-là, on cherche quelque chose qui illustre le changement ou la cause du changement, peu importe. Donc, inciter sur comment la représentation visuelle peut aussi servir à organiser la représentation mentale qu'on va avoir des éléments. Je veux juste dire, ça, c'est vraiment partie des élèves pour dire qu'ils arrivaient à décrire les bulles. Ils sont habitués de remplir, soit de remplir des schémas, ou peut-être d'en créer des schémas simples avec les bulles, mais nommer la flèche, le sens de la causalité, par exemple, ou de la conséquence, puis de faire la différence avec un exemple, donc il y a la hiérarchisation. Ça, c'était plus difficile de mettre des mots là-dessus. Donc, c'est vraiment le testeur avec eux qu'on est arrivé à élaborer. C'est juste cette petite ressource-là qu'on a imbriquée directement dans la tâche. Donc, dans cette diapo-ci, la diapo suivante, on vous a mis des productions d'élèves. Donc, c'est vraiment un résultat auquel l'élève est arrivé en travaillant sur son mouvement social. Dans ce cas-là, c'était l'affirmation des Nations autochtones. Dans le fond, on venait à dire, parce qu'il y a des enseignants qui nous avaient posé des questions là-dessus, puis ce n'est pas que du copier-coller du site. Donc, oui, il y a des éléments de copier-coller, mais il y a vraiment eu un travail de sélection, de réorganisation et de réflexion pour vraiment partir de la question qui portait sur les changements. On pourrait aussi s'imaginer un enjeu en géographie. Donc, on pourrait représenter les propositions des différents groupes puis les conséquences de leurs propositions sur le territoire, par exemple. Peut-être juste aussi rappeler le fait que le modelage était donc avec le féminisme. Puis une fois que ça s'était fait, les élèves choisissaient un autre mouvement social. Donc, dans cette expérimentation-là, il y avait des élèves qui travaillaient à la fois sur l'affirmation des Nations autochtones, comme ça à l'écran, mais il y en avait d'autres qui, pendant le même temps, travaillaient sur le syndicalisme. Donc, on va en reparler plus tard, mais Karim, s'il y avait des soucis au niveau de « ça va-tu prendre du temps, mon programme s'est déjà chargé », donc il a quand même gagné du temps en traitant les mouvements sociaux de façon un peu transversale, justement, lors de ces trois périodes-là, quitte à offrir après un soutien ou des rétroactions ou un enseignement plus classique pour pallier les manques qu'il y aurait perçu durant l'activité. Donc, on vous a choisi quelques petits extraits de l'expérimentation dans la classe de Karim. Donc, trois thèmes, c'est les motivations de Karim, les commentaires des élèves et la pertinence pour l'épreuve ministérielle. On n'est pas beaucoup, mais vous pouvez partager vos coups de cœur de ce que vous voyez dans la vidéo qui vous intéresse ou ce qui vous interpelle au fur et à mesure des petits extraits. Ou des questions aussi, parce que nous, on essaie de la mettre en contexte en vous présentant la tâche, mais là, c'est sûr qu'on vous parachute un peu là-dedans, puis on n'est pas la vidéo complète, mais bon. Cinq. Par rapport aux écarts de richesse. La pertinence pour l'élève de choisir son schéma, bien, de un, ça lui demande de faire un choix et de le justifier. De deux, ça lui demandait aussi de, selon sa compréhension à lui, ça lui laissait cette liberté-là, de voir comment est-ce qu'il décidait d'organiser cette information-là. Il y en a plusieurs. Choisissez celui qui est le plus approprié, selon vous, pour indiquer les trois changements que vous avez trouvés par rapport au féminisme. Donc, pour organiser cette information-là de cette manière-là, de la façon la plus logique pour vous. J'ai senti un peu d'insécurité parce qu'ils étaient en mode validation. Ils avaient besoin que je valide leurs réponses constamment, d'où pourquoi j'ai essayé de les, le moins possible, les diriger pour laisser place à leur créativité. Parmi les chinois. Donc, déjà, est-ce qu'il y a des éléments qui ressortent ou on peut passer à l'autre? L'idée, en fait, c'est surtout de rendre visible, encore une fois, le raisonnement de l'élève. Et comme le commentaire qu'il fait sur l'insécurité des élèves, il vient aussi souvent du fait qu'ils sont habitués d'avoir une seule bonne réponse à mettre dans chaque case. Donc, après ça, quand on vient à travailler des choses qui leur demandent de créer ou de penser eux-mêmes les mises en relation, bien oui, au début, il y a un peu d'insécurité, mais cette insécurité-là, elle se modifie vite au gré des rétroactions. Et dans la dernière, on a mis autonomie économique. Donc, mon idée, c'était de mettre, vu qu'on a genre trois carrés et qu'on a trois changements, l'idée, c'était de mettre des exemples. Par exemple, ici, t'as marqué quoi? Le droit du défaut du divorce en 1968, plus la loi d'obéissance du mari en 1964, plus les femmes peuvent avoir un compte bancaire, est égal à le statut juridique. Ton cas, t'as mis? Le syndicalisme. OK. Ensuite, je mettrai les changements. Les trois changements? Oui, et les exemples après. Et les exemples. Super. Et suite à cela, j'ai remarqué que les élèves sont arrivés par eux-mêmes à faire les liens entre les différents éléments. Aussi, en se questionnant avec, en se comparant avec leurs collègues, ils ont pu voir que très souvent, ils avaient les mêmes éléments, pas toujours organisés de la même manière, mais c'est venu les rassurer. Après, c'est une politique, bien, l'entente avec Robert James en échange de leur terre. Et après, économiques, bien, ils vont administrer leurs finances et ils obtiennent l'autonomie financière. Ah, c'est vraiment bon. J'aime comment tu l'organisais avec les différents aspects. Pour qu'ensemble, ils puissent se battre contre eux-mêmes, pour faire reconnaître justement leurs droits. Au lieu que, genre, tout le monde se bat tout seul, bien, ils ont fait un coup ensemble, pour que, comme ça, ils ont plus de pouvoir. Je vais dire, non, que le politique, c'est bon. C'est bon. Donc, on l'a dit plusieurs fois, mais c'est vraiment le moyen d'offrir plusieurs occasions de rétroaction, de se rendre compte des erreurs, non seulement factuelles, mais aussi conceptuelles relativement, rapidement, et de donner confiance aux élèves aussi dans leur capacité d'organiser l'information. Mose, un écran. Oui, je ferais, bien, parce que vous avez dit de partager vos coups de cœur. Non, mais ce que je trouve intéressant, c'est que là, l'organisateur graphique peut aussi devenir, dans le fond, un outil, tu sais, justement, de discussion entre l'enseignant puis l'élève. Puis, tu sais, des fois, on va juste comme écrire des mots, mais quand l'élève commence à nous l'expliquer, tu sais, bien là, c'est là qu'on comprend vraiment, justement, s'il fait les liens entre les éléments, quels mots il va spontanément utiliser pour mettre entre ces éléments, s'ils ont une séquence ou s'ils ont... Fait que, tu sais, je trouvais ça intéressant d'avoir comme Karim aussi circuler pour faire parler les élèves de leur organisateur, là. Merci. Vraiment. Vincent. Oui, un peu sur le fait de bien comprendre, comme on disait, ce que l'élève veut nous dire. Je pense que le schéma vient peut-être clarifier aussi, puis nous visualiser s'il a vraiment compris ou s'il est un peu en train de répéter nos mots ou quelque chose comme ça. Puis je trouve que ça vient vraiment pallier l'espèce de barrière du langage que j'ai, là, parce que souvent, juste établir des liens entre les choses, j'ai un groupe qui provient, entre autres, de l'accueil, puis l'autre section, son limite, pas tout à fait bien francisé, on dirait, mais c'est plus considéré des doubleurs. Puis c'est ce que je sens beaucoup, là, c'est que la compréhension des questions, finalement, je me rends compte qu'il n'avait pas compris, même s'il pensait l'avoir compris, mais avec un schéma, j'ai l'impression que je vais vraiment le voir, ça va être plus frappant. La conséquence ou la cause ou le lien qu'ils font entre deux éléments, c'est vraiment là que ça me permet d'aller mettre le doigt dessus, puis faire, « Ah, finalement, tu répétais mes mots, mais tu n'en avais pas compris le sens. » Vraiment. Ça fait que j'aime ça. Super intéressant, puis je pense pas juste pour les élèves, justement, avec ce profil-là, mais comme comprendre qu'est-ce qu'on nous demande dans la question de lien de causalité, à trois picots, c'est très procédure, procédurale. Mais si avant, on s'est exprimé sur la causalité en créant un organisateur graphique, peut-être que, je ne sais pas s'y amener la procédure après, ça peut venir compléter le tout de façon un petit peu plus naturelle. Mais honnêtement, c'est que là, j'ai réalisé qu'ils mélangent souvent, mettons, un fait avec un changement, avec l'espèce de « non, ici, je veux le changement », puis là, tu pourrais mettre « par exemple », là, tu me mets des exemples. Mais vu que les organisateurs dans les examens ne sont pas vraiment faits avec des flèches ou avec quelque chose qui explique que c'est un exemple, on dirait juste qu'il y a une ligne, elle n'est pas assez visuelle, finalement. Ça fait que c'est pour ça que j'aime le fait que le lien entre, il est illustré aussi en plus de l'élément. Oui, exact. Puis peut-être dernier commentaire, je me suis noté, au début, on parlait d'apprentissage prioritaire, puis on va lire le document, bien finalement, toutes les connaissances sont quand même prescrites, mais on voit très bien comment ça aide Karim peut-être à prioriser sur, bon, la loi, telle loi, bien les élèves s'approprient vite la connaissance par leur-même, ils l'inscrivent dans le concept, mais il n'y a pas besoin de se perdre dans des explications ou comme une longue leçon passionnante là-dessus, là, tu sais, il peut vraiment y aller plus rapidement, puis dire, OK, bien là, j'ai quand même coché, si on veut, plusieurs choses sur ma précision des connaissances, puis c'est les élèves qui les ont travaillées directement. Je pense que cet exercice-là, pour l'examen, va trouver sa pertinence si on amène ça tôt dans notre enseignement et qu'on explicite vraiment les liens qu'il y a à faire avec l'examen. Par exemple, est-ce que vous voyez qu'on pourrait répondre à une question d'examen en particulier en suivant ce schéma-là? Ils te demandent de, quand ils te posent une question, après ils disent de mettre un lien de... Causalité. Ouais, un mot de lien de causalité, puis, et, ou, ainsi, donc, et donc, et... La question a trois picots. OK, super. Les questions longues. OK, comment tu peux être ça? En haut, bien, ça dépend quel aspect on a au début. Par exemple, économique et social, pour l'autre. Bien, tu aurais mis le gros changement en haut et les deux exemples qui accompagnent le changement Excellent. Parce que vous voyez, dans la question longue, justement, le but, c'est d'apporter l'élément plus général. Puis, après ça, rappelez-vous, je vous dis tout le temps, je ne vous crois pas. Et donc, vous devez me prouver avec des faits. Et dans ce cas-ci, deux preuves. Excellent. Merci de me faire bien paraître. J'apprécie. Donc, Vincent, ça fait vraiment un lien avec votre commentaire où, tu sais, les élèves le voient eux-mêmes. Bon, on sait qu'ils ont eu peut-être des épreuves durant l'année. Karim a repris la forme ministérielle. Puis là, bien, il voit tout de suite, là, donc, les habitus à dire, OK, on peut répondre à une question aux conséquences. Puis, ça a l'air de ça. Parce que si tu ne l'as pas vu avant de le faire dans un contexte d'épreuve, tu sais, ça peut être ardu. Donc, c'est aussi cet apprentissage-là, je pense. Oui. Puis, en effet, dans la présentation qu'on a eue ce matin aussi pour l'épreuve unique, là, c'était aussi une des grandes difficultés des élèves de ne pas intervertir le changement et l'illustration du changement. Comme vous l'avez dit, là, les élèves ont de la difficulté avec ça, mais c'est quelque chose qui est assez constant d'année en année. Puis souvent, bien, c'est dû, entre autres, à la difficulté d'écrire c'est quoi un changement, mais aussi au fait que, pour eux, souvent, c'est tout le temps au même niveau, si on veut, ça représente la même chose. Il y a une difficulté entre c'est quoi l'élément générique qui permet de préciser une transformation dans le concept et des preuves, des illustrations, etc. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur les extraits d'expérimentation avec Karim et ses élèves? Dans ce cas-là, on enchaîne simplement en faisant une vue globale sur sa planification. Ça s'est vraiment déroulé en trois périodes. Donc, avec la modélisation, la pratique guidée, la pratique autonome que Catherine nous a présentée. Comme elle a dit, il y a eu une semi-prise de notes. Il y en a qui l'ont noté un peu avant de faire l'organisateur graphique, mais il y en a rapidement, ils ont commencé à mettre l'information puis l'organiser directement dans les modèles qu'on leur a proposés. Donc, on n'avait pas été super rigides par rapport à ça. Les élèves avaient la possibilité de le faire puis de se lancer. À la fin, il y avait une réponse à la question. Karim recueillait les productions puis interrogeait les élèves en classe sur leur production. Donc, s'il y avait un élève qui avait travaillé sur syndicalisme, bien peut-être qu'à ce moment-là, il était confronté à la production de son élève de son collègue sur le féminisme, par exemple. Donc, ça, c'est comment Karim a fonctionné. Mais pour référence, puis on pose plus la question puis on le laisse là, mais on pense qu'il y a des possibilités au fil d'une année scolaire de réinvestir ça de manière peut-être en une ou deux périodes pour dire, bon, on a construit, par exemple, notre organisateur graphique sur l'industrialisation. On le ramène dans la deuxième phase. Comment le concept a évolué? C'est quoi les changements? C'est quoi les nouveaux exemples? Puis est-ce que, là, je pose la question, est-ce que ça pourrait nous aider à faire d'autres choses, donc le réinvestir sur un thème similaire, je l'ai dit, avec l'industrialisation, mais analyser des documents historiques. Donc, on a une démarche souvent des documents du dossier documentaire à l'épreuve. On a le 3QPOC, etc., mais est-ce qu'on pourrait avoir pas loin notre organisateur graphique sur lequel on a travaillé pour nous aider à contextualiser les documents puis faire des liens? Puis ça reste des questions auxquelles on n'a pas encore répondu, mais des pistes peut-être pour la suite de nos travaux avec ça. Évidemment, la tâche de Karim est disponible en ligne. Donc, si vous allez sur le site Histoire du Québec et du Canada, vous allez avoir des tâches clés en main, dont celle sur les mouvements sociaux. Il y a un canevas ouvert aussi qui peut être adapté. Donc, vous choisissez une question, puis après ça, vous orientez le reste de la tâche comme vous le souhaitez, en utilisant le site comme source, si on veut, d'informations. Puis, il y a plusieurs autres tâches clés en main du récit univers social. Donc, autant pour Histoire et éducation à la citoyenneté. Encore une fois, on voit qu'on travaille par concept. Et finalement, géographie, monde contemporain, éducation financière. Donc, la plupart de ces tâches-là sont axées sur un concept. Puis à la fin, on demande de produire un organisateur graphique, un réseau conceptuel. Et là, les modalités technologiques peuvent varier. Donc, ça pourrait autant être les modèles qu'on vous a présentés dans Google, ou si on veut vraiment partir sans modèle puis se lancer avec Miro, bien là, c'est la suite du webinaire. C'est de voir, est-ce qu'on peut amener les élèves à utiliser l'outil Miro pour créer leurs propres organisateurs graphiques, voire partir de zéro, justement, pour faire leurs propres réseaux conceptuels. Il reste environ 25 minutes. Fait que la démonstration, je vais vraiment y aller, la faire. Vous pouvez me poser des questions au fur et à mesure. Catherine, tu pourras me transmettre puis je vais essayer de répondre en faisant la démonstration. Si vous voulez vous créer un compte maintenant, c'est correct, mais on peut attendre aussi à la fin puis si vous avez des questions sur l'inscription, par exemple, on peut regarder ça avec vous après 17 heures sans problème. En gros, Miro, c'est un outil, justement, de tableau blanc collaboratif numérique. Donc, c'est un site web. C'est un site web qui permet de faire, justement, des organisateurs graphiques avec une interface fluide. Ça donne une présentation soignée. C'est un canevas qui est grandissant. Donc, on peut commencer une production. Tantôt, j'ai parlé d'industrialisation, mais revenir après dans l'année puis continuer à construire autour. On a beaucoup, beaucoup de place pour travailler. Donc, vous le voyez, même si on a trois tableaux par compte, donc un élève va se créer un compte gratuit avec son adresse institutionnelle. Il va avoir trois tableaux, mais il pourrait finir par utiliser le même tableau tout au long de l'année. Donc, ça, c'est quand même intéressant pour ça. Miro, c'est aussi une plateforme qui permet d'intégrer plein d'éléments multimédia au fur et à mesure à même le site. On va le voir plus tard. Évidemment, il y a la sauvegarde automatique, la collaboration comme d'autres outils. Je n'irai pas dans le détail de l'inscription. Il y a une procédure qui fait partie de la présentation. Si vous voulez l'utiliser avec des élèves, c'est très clair les étapes à suivre pour qu'ils se créent un compte puis qu'ils vous partagent leur production. Mais il faut quand même savoir que l'élève crée son compte gratuit. Il peut créer un tableau de façon individuelle. Il pourrait inviter ses collègues à collaborer aussi sur ce tableau. Puis à la fin, vous n'avez pas d'équipe à gérer dans Miro. L'élève partage sa production. Donc, il peut déposer un lien devoir dans Classroom ou un devoir dans Teams. Puis là, vous allez avoir accès, dans le fond, à son organisateur graphique. Donc, comme je l'ai dit à la fin, on peut répondre aux questions plus détaillées sur les inscriptions. Mais pour l'instant, je vais passer vraiment en mode démonstration de l'outil. Donc, je vais changer d'onglet tout simplement. Là, je suis déjà connecté à mon compte Miro. Donc, une fois qu'on a fait la démarche d'inscription, on accède à ce qu'on appelle le tableau de l'équipe. Donc, l'équipe, c'est simplement mon nom. Donc, chaque élève crée son équipe. C'est à l'intérieur de son équipe. Il est seul dans son équipe, évidemment, pour l'instant. C'est là-dedans qu'il va créer ses tableaux. Donc, c'est trois tableaux, puisque c'est un compte gratuit. Pour créer un nouveau tableau, c'est vraiment simple. On active la fonction. Et là, on a accès à l'interface de départ. Donc, à gauche, j'ai mon menu avec mes outils pour la création, évidemment, de formes, de textes, de flèches, pour aussi ajouter des éléments visuels interactifs. Il y a le menu de partage qu'on va regarder plus tard dans la présentation. Puis, ça, c'est vraiment la superficie. Comme je disais, si vous voyez, je peux dézoomer vraiment beaucoup pour avoir accès à une super grande superficie de travail. Quand on commence avec un concept, c'est simple. Moi, je prends toujours la fonction forme. Donc, dans ma barre d'outils, on peut simplement commencer, glisser pour la fonction forme. Puis là, bien dire, OK, aujourd'hui, on va travailler justement le territoire touristique qu'on peut envisager comme un concept. Puis là, bien, c'est très, très intuitif. Notre bulle est activée. Il y a un menu contextuel qui apparaît. Puis là, bien, je peux rentrer peut-être dans les détails de modification visuelle pour trouver peut-être un code de couleur qui me convient. Donc, aller modifier autant la couleur et l'opacité de l'arrière-plan que la couleur de la bordure. Donc, ça, c'est mon premier élément qui serait mon concept central pour aujourd'hui. Puis après de ça, bien, si on veut se lancer, puis on est plus dans la caractérisation, lire l'organisation du territoire, peut-être que dans une première phase, on amènerait l'élève à identifier des caractéristiques. Donc là, pour faire apparaître la flèche, j'ai simplement cliqué sur ma bulle. J'ai cliqué sur le point. Puis là, on a simplement attiré dans la direction qu'on veut. Puis on va ajouter une autre bulle, justement, pour identifier les premiers éléments de la caractérisation. Encore une fois, il y a des éléments qui peuvent être modifiés sur le plan visuel. Après, on peut toujours déplacer. Donc, si on n'est pas satisfait, on dit « Ah, bien, mes éléments de caractérisation, j'aimerais plus les mettre en haut ». Bien, c'est aussi simple que de glisser, déposer. C'est très fluide. Donc, ce n'est pas restrictif sur ce plan-là. On peut aussi sélectionner plusieurs éléments ensemble pour ensuite dupliquer. Donc, si j'aime ma forme pour ma caractéristique, je sélectionne deux éléments. Il y a un autre menu contextuel qui apparaît. Je peux dupliquer les éléments. Puis là, je dis « Pour compléter ma caractérisation, ça va me prendre des éléments liés aux actions humaines ». Donc, ça, ça pourrait être, par exemple, dans une première période, on travaille les caractéristiques. Puis là, dans une deuxième période, on travaille les enjeux. Puis là, les élèves sont amenés, justement, à identifier les enjeux. Donc, on reprend la flèche. On identifie le fait qu'on va aborder des enjeux. On reprend notre code de couleur. Et à ce moment-ci, on peut dire « OK, bien là, ce seraient quoi les enjeux liés aux territoires touristiques ? » Et commencer à venir donner des exemples liés, par exemple, au surtourisme. Donc là, on peut tirer une nouvelle flèche vers ici. Puis là, on peut modifier aussi l'apparence des flèches. Donc, dans mon menu contextuel, tantôt, je vous ai montré pour modifier du texte. Mais on peut modifier aussi rapidement l'apparence des flèches. Donc, si les embouts de flèches ne nous conviennent pas, on peut les retirer. On peut aller chercher un trait comme ça ici. Et à ce moment-là, on pourrait demander aux élèves, bien, si l'enjeu, le premier enjeu, c'est le surtourisme, aller trouver une illustration, une photographie qui illustre ça, justement. Pour ajouter des images, dans Miro, il y a plusieurs options. Donc, je retourne dans mon menu à gauche avec mes fonctions chargées. Donc, on pourrait les prendre directement sur l'appareil. Dans ce cas-ci, j'avais préparé un dossier, donc, avec un exemple de surtourisme à Venise. Et là, bien, c'est aussi simple que ça. L'image apparaît. On peut la redimensionner. C'est super précis pour la taille. Puis là, on peut venir accrocher notre ligne ici. Là, maintenant, bon, on a dit, on parle de surtourisme. Est-ce qu'on voudrait identifier l'enjeu? J'ai beaucoup utilisé les formes pour ajouter du texte jusqu'à maintenant. Donc, pour identifier le concept, ses attributs. Là, je voudrais venir peut-être identifier le surtourisme. On peut utiliser le Pense-Bête, donc Post-it, pour venir identifier le surtourisme. Et là, on pourrait préciser que c'est à Venise. Donc, tout ça pour dire qu'il y a vraiment plusieurs façons d'ajouter du texte puis de superposer des éléments. Puis si on n'est pas content, évidemment, on peut toujours tout déplacer en sélectionnant les éléments, glissant, déposant. Donc, tout est modifiable, tout évolue. Une autre façon d'ajouter une image. Donc, dans ma barre de fonctions ici, il y a le bouton plus d'applications. Là, ici, il y a beaucoup de choses. Heureusement, en haut, il ne faut pas le manquer. On peut rechercher des applications. On a fait un tri, mais ce qui ressort de très utile, c'est vraiment l'utilisation de Google Images. Donc, je n'ai pas besoin d'ouvrir un autre onglet. Je peux faire une recherche Google Images directement dans Miro. Donc, si je travaille sur le sous-tourisme à Venise, je fais ma recherche. Là, j'ai comme un aperçu. J'ai simplement à cliquer pour ajouter l'image dans ma production. Je redimensionne. Donc, tantôt, j'en avais une de préparée sur mon bureau. Donc, on peut monter un dossier documentaire à l'avance. Mais si on est plus en quête d'informations, évidemment, on pourrait lancer les élèves dans la recherche sur Google. Évidemment, je pourrais dire, bon, je veux aussi relier ma boîte ici pour dire que c'est la même thématique. Donc, je peux sélectionner ça ici, le dupliquer. Donc, j'identifie la même chose. Mais peut-être que je veux attirer le regard sur un aspect de société différent. Donc, une autre possibilité pour mettre du texte, c'est de sélectionner les lignes et on peut écrire du texte à même les lignes. Donc, si vous demandez aux élèves d'identifier des aspects de société, bien ici, on pourrait dire que l'enjeu pourrait être plus économique. Donc, si les élèves sont amenés à parler du tourisme, des bateaux de croisière, etc., ou environnemental à cause de l'impact des bateaux de croisière sur le niveau de l'eau, etc. On pourrait, donc, je le répète, sélectionner la ligne, ajouter du texte avec le menu contextuel, puis le dire, OK, ici, ce serait plus social, mon aspect de société, par exemple. Donc, si je récapitule, là, on a du texte dans les formes, donc la fonction ici. On peut mettre du texte à travers les panse-bêtes. On peut mettre du texte à travers les lignes qu'on a utilisées. On peut modifier l'apparence des flèches et des boîtes, évidemment. Puis là, je le fais en temps réel, mais ce qui est le fun avec Niro, c'est que c'est très fluide. Donc, ça se fait assez bien. Il n'y a pas trop de fla-fla, puis on peut se sentir quand même efficace dans le travail. Une fois qu'on a un premier territoire qui est fait, puis là, je disais, bien, on veut y revenir durant l'année. On pourrait continuer à travailler sur ce territoire-là, mais ça pourrait devenir aussi notre canevas de départ pour d'autres territoires. Donc, j'ai déjà montré le fait qu'on peut sélectionner plusieurs éléments pour les dupliquer. On peut sélectionner l'ensemble du territoire, puis là, dire, bon, bien, la prochaine fois, ça va être le territoire métropole. Puis, s'il y avait des paysages et des actions humaines dans le territoire touristique et des enjeux, ça aussi, c'est des concepts d'un certain niveau. Bien, on va travailler les mêmes choses dans le territoire métropole. Les manifestations vont être différentes, les sujets aussi. Mais on pourrait constituer comme ça, tout au long de l'année, un super beau portrait de plusieurs territoires qui resteraient, en fond, dans le même tableau. Donc, je parlais d'une limite de trois tableaux. On voit qu'on peut mettre beaucoup, beaucoup de choses dans le même tableau. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec Miro? Bien, une fois qu'on a peut-être plusieurs territoires ou plusieurs concepts dans un même tableau, puis on veut demander aux élèves, réponds à une question, on a parlé beaucoup de questions, réponses écrites, mais on pourrait demander une réponse orale, donc faire une présentation. Miro, on peut présenter à même l'outil, donc il suffit d'utiliser la fonction « Codes ». Donc, ça aussi, c'est dans le menu ici, donc « Ajouter des codes personnalisés pour délimiter des zones ». Donc, si, par exemple, ici, on demande aux élèves de présenter les deux territoires, un après l'autre, on se crée un premier cadre pour le territoire touristique, on se crée un deuxième cadre pour le territoire métropole, et ensuite de ça, Miro va reconnaître, dans le mode présentation, que c'est des segments différents. Donc, si, par exemple, le jour où on peut faire discuter les élèves, qui se questionnent entre eux sur leur production, on leur demande de présenter, bien, ils peuvent simplement utiliser la fonction « Codes ». Et là, bien, comme on le voit ici en bas, c'est comme si j'étais dans une diapositive PowerPoint ou Google Présentation. Donc, les « Codes » deviennent un peu mon soutien visuel pour expliquer ce que j'ai identifié sur le territoire touristique et sur le territoire métropole. Donc, ça, c'est une autre façon de réinvestir notre production dans Miro, donc de la présenter, si on veut, à nos collègues ou à notre enseignant, évidemment, en tant qu'élève. Puis, finalement, bien, quand on veut partager, si on veut, la production en tant que telle, c'est vraiment simple. Donc, comme je l'ai dit, on donne un titre à notre présentation, notre tableau plutôt, Miro. Et une fois que c'est fait, là, il y a plusieurs options. On pourrait inviter des gens à notre équipe, mais ce qu'on veut faire, puis ça, c'est écrit dans la procédure. Donc, si vous ne vous en souvenez pas, après le webinaire, ce n'est pas grave, c'est vraiment clair dans la procédure. On veut envoyer un lien vers le tableau seulement. Donc, pour que mon enseignant puisse consulter, j'ai modifié mon paramètre de consultation, copier les liens du tableau, puis c'est ce lien-là qui peut être déposé dans un devoir sur Teams ou sur Classroom. Donc, ça, c'est une première option pour le partage. Une deuxième option pour le partage, ça serait d'exporter le tableau en format PDF. Puis là, bien, nos codes qu'on a fait tantôt pour notre présentation, c'est aussi utile pour notre pagination en PDF. Dans le fond, il va reconnaître les codes comme différentes pages du PDF. Donc, c'est plein d'options au niveau du partage, de la production, puis la communication des résultats par les élèves. Donc, ça, c'est un aperçu des fonctions de base de Miro. Je sais que c'est allé rapidement, puis que ça va prendre une appropriation, donc pour voir le potentiel de l'outil. Mais ça vous donne quand même une idée du fonctionnement, puis qu'est-ce qu'il y a de plus par rapport aux autres outils de réseau conceptuel, parce qu'il y en a plein, là, Mindomo, Prédit, en fait, etc., etc. Lui, on trouvait justement que son interface était fluide, puis il offrait des fonctions peut-être plus 21e siècle, si on peut dire, pour la communication puis la présentation. Donc, au niveau de l'outil, on a fait des modèles, parce que là, c'est beau dire, on peut lancer les élèves, créer de zéro leur organisateur graphique, mais le Récit univers social a fait des modèles. Donc, dans la présentation, à cette diapositive ici 20, vous allez trouver les organisateurs graphiques qu'on vous a présentés sous forme de modèles. Donc, ça, ça peut être le point de départ. On pourrait les proposer aux élèves, comme Karim les avait proposés, lui, le support, c'était Google Présentation. On pourrait faire la même chose avec Miro. On a une autre proposition de modèles aussi. On va aller en secondaire 1 et 2 pour histoire et éducation à la citoyenneté. On a des modèles de lignes du temps. Donc, je vais vous montrer comment créer une copie d'un modèle. Ça, je l'ouvre dans mon autre compte. Je suis désolé pour le changement de fenêtre. Donc, j'ai pris, j'ai utilisé le lien qui est dans la présentation. Puis ça, on le fait en classe avec des élèves. Ça n'a pas été, ça a bien été, en fait. Donc, les élèves cliquaient sur le lien que leur enseignante avait envoyé dans Teams. Ils accédaient au modèle que vous voyez ici. Donc, là, c'est mes lignes du temps, donc divisées selon les sociétés d'histoire et d'éducation à la citoyenneté. Donc, c'est le canevas de départ. Et pour créer la copie du modèle, c'est vraiment simple. On ouvre les fonctions, tableau, faire une copie. Et là, bien, facial df, ligne du temps. Donc, chaque élève, une fois qu'il a copié les modèles du récit univers social, pourra les modifier. Donc, parce qu'au départ, ils étaient en lecture seuls. Donc, maintenant, le modèle est dans mon compte. Il est modifiable. Donc, les élèves peuvent partir avec ça, puis remettre ça à leur enseignant avec la fonction de partage, comme je vous l'ai montré tantôt. On peut revenir à la présentation, d'abord en disant qu'il est 16h52, comme je le disais plus tard, plus tôt, on va rester après cinq heures pour les questions sur l'inscription, puis si vous voulez commencer à explorer les fonctions que je viens de présenter. Mais d'abord, on aimerait peut-être connaître, là, en quelques minutes, est-ce qu'il y a un intérêt pour la démarche dans son ensemble, si on en a déjà un peu parlé, mais des idées de tâches, est-ce que l'outil vous intéresse, puis quels défis semblent vous identifier, dans le fond, pour la suite des choses. Ça peut être très informel, fait que dans le fond, je vais finir un peu la présentation, puis si vous voulez commencer à faire l'inscription, tester l'outil. Ah, Vincent, vous avez élevé la main. Je vous écoute. Bien, je vois une utilisation, là, c'est intéressant, la ligne du temps. Je n'avais pas pensé qu'on allait terminer sur ça. Je n'ai peut-être pas tout à fait lu le descriptif au complet de l'atelier, parce que c'est peut-être ça mon erreur. Mais là, ça me fait penser, parce que je fais, là, en histoire de secondaire 2, je ne fais pas des lignes du temps. Donc, ça peut être intéressant. Je cherchais, justement, j'ai des élèves avec outils technologiques, puis là, je cherchais l'espèce de pendant pour faire une ligne du temps. Donc, je ne connaissais pas l'outil. Je suis vraiment intéressé. J'ai au moins 2 ou 3 élèves qui travaillent sur ordinateur, puis j'étais obligé de les mettre à la main. Puis il y en a qui ont des défis, là, pour, justement, pour tenir le crayon, dessiner, puis tout ça. Donc, ça devenait un peu complexe de faire... J'avais l'impression de faire une modification d'activité, finalement. Pour eux, finalement, je serais peut-être capable d'avoir un produit assez semblable dans le processus, puis tout ça. Si vous voulez les tester, les regarder d'abord, puis voir s'il y a un potentiel, bien, justement, ils sont dans les présentations. Donc, on vous invite à le faire, puis communiquez avec nous. S'il y a un intérêt, on pourrait s'en reparler, évidemment, pour faire un suivi. Puis en secondaire 4, bien, c'est ça, je suis beaucoup à la recherche en ce moment, d'une façon de leur faire... d'intégrer la révision à chaque fin de cours, finalement, pour essayer d'en arriver rapide. Tu sais, pour ne pas se taper des 3, puis 4 cours de révision, ce qu'on dirait qu'ils n'ont pas vu la matière, là, des fois. Fait que je trouve vraiment que ça a un intérêt. J'aimerais s'être capable de... C'est ça, de les retourner ou de réinvestir ça régulièrement sur des fins de cours ou à la fin de deux cours pour rapidement aller... qu'ils se construisent leurs documents de révision eux-mêmes. Je trouve que ça aurait beaucoup plus de sens, finalement, là, effectivement, parce qu'il y en a qui détestent, là, prendre les espèces de notes, parce que c'est comme une histoire, si ça n'a pas de sens pour eux. Puis finalement... Puis aussi, des fois, je leur présentais des notes de cours trouées avec des schémas, mais qui étaient les miens. Puis on dirait que c'est pas comme ça qu'ils l'auraient faite. Fait que je trouve vraiment que l'outil leur donne la flexibilité de changer puis de le mettre dans la façon dont ils le comprennent, finalement. C'est ma deuxième intervention. Merci beaucoup de votre contribution. C'est super intéressant. Puis n'hésitez pas à communiquer avec nous, là, justement, si c'est intéressant pour HEC, là. On serait curieux de voir la suite pour ça. Parce qu'on est en expériment pour les lignes du temps spécifiquement. On est en train de les tester, justement, en histoire de quatrième secondaire au Centre de services scolaires des Patriotes, avec deux enseignants déjà. Donc, un peu en mode révision. Ça fait partie, là, de ce qu'on fait en ce moment. Donc, je vais terminer en disant que, bien, on pense que cette démarche-là, donc, de mettre les élèves au cœur de la création d'organisateurs graphiques, bien, non seulement ils développent comme une habileté technologique, créer un réseau conceptuel avec un outil, tu sais, apprentissage de tout ça, mais aussi, c'est de mettre l'accent sur le développement de leur culture informationnelle. Donc, tu sais, aller sur Internet dans un cadre, on s'entend restreint, le site d'histoire pour l'institut, respecte les programmes, il est très axé sur la prédiction des connaissances, les compétences, donc, mais quand même, sélectionner, utiliser adéquatement les formations, donc, encadrer cet apprentissage-là dans le contexte de l'histoire. On pense aussi, puis là, vous l'avez soulevé, tu sais, pour ceux qui ne pourraient pas faire une ligne du temps papier ou simplement que communiquer leurs réponses de manière écrite, c'est moins convenable, puis on sait, on pourrait les évaluer sur leurs compétences disciplinaires, s'ils s'exprimaient d'une autre façon ou qu'ils nous expliquaient leur organisateur graphique. Donc, on pense qu'on touche aussi à cette dimension-là de la compétence numérique, donc, on vous l'a souligné. Puis, en terminant, bien, pour la reconnaissance de votre développement professionnel, vous pouvez aller chercher, donc, la preuve, si on veut, que vous avez assisté au webinaire. C'est assez simple, c'est en deux étapes. Puis, une fois qu'on est connecté à Campus, on clique sur le lien du badge, il y a un petit questionnaire pour nous donner de la rétroaction sur le webinaire, donc, pour la reconnaissance de votre développement professionnel. Donc, on reste ici si jamais vous voulez créer un compte, vous commencez à vous approprier l'outil. On a mis des exemples de questions qui pouvaient faire l'objet d'une création de réseau conceptuel.